On attaque tout de suite l'atelier suivant, toujours sur ces questions de plateforme de recherche, mais cette fois avec un regard beaucoup plus industriel, puisque nous nous accueillons pour parler de ces questions Sylvain Alano, qui est directeur scientifique et technologie future du groupe PSA Peugeot Citroën, groupe PSA d'ailleurs qui est très bien représenté, puisqu'il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de l'Open Innovation au groupe PSA, qui est Grégory Blochel, et on reste d'ailleurs quelque peu dans le domaine de l'automobile, puisque Carole Desnaux est directrice de la R&D de Plastic Omnium. Bien, on peut commencer tout de suite, Grégory Blochel. Donc, PSA a mis en place une démarche. On parle beaucoup d'Open Innovation. Il y en a qui en parlent, il y en a qui le font. Je crois savoir que PSA a mis en place carrément cette démarche. Qu'est-ce que c'est, au juste, que l'Open Innovation, et comment ça se traduit dans le cadre de l'ouverture des moyens d'essai, du partenariat académique, etc. Bonjour à tous. Oui, effectivement, quand on regarde les challenges que l'industrie automobile aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a des gens très très intelligents chez nous, mais on serait stupide de penser que les autres sont plus bêtes que nous. Donc, de cette vision-là, quand on regarde les challenges qui sont face à nous, on se dit que pour avoir une R&D performante, il faut être capable de capter des connaissances scientifiques, académiques, technologiques, quel que soit l'endroit sur la planète où elle se trouve. Il faut être capable de partager des risques et des coûts avec des partenaires que l'on peut avoir, que ce soit des partenaires académiques ou des partenaires industriels. Et on est dans une recherche d'agilité pour justement pouvoir travailler plus vite et mettre les bons produits sur nos véhicules pour créer de la valeur pour l'entreprise et pour nos clients qui achèteront les voitures. Donc, par rapport à ça, en fait, on a vraiment une stratégie de partenariat très très large avec le monde qui est autour de nous, un monde qui est pluridisciplinaire, multiforme, depuis des entreprises comme un General Motors, une petite entreprise, les institutions, les pouvoirs publics, les individus, vous, moi, qui chacun pouvons contribuer à l'innovation d'un groupe comme celui de PSA Peugeot-Citroen. Et le dernier écosystème, c'est celui du monde académique, le monde de la recherche, avec lequel on travaille fortement. Le projet dont je m'occupe, en fait, sur la partie Open Innovation, il est parti de Sylvain Lannot, qui, il y a deux ans, a mis en place ce qu'on appelait le StelLab, avec des Open Labs, donc des laboratoires communs que l'on a partagés avec des mondes académiques et universitaires, dans lesquels on vient construire ensemble notre vision, nos besoins, avec les laboratoires de recherche. Et ça va très très loin, parce que, bon, je laisserai Sylvain rentrer dans les détails, mais ça va très loin, parce que, dans ces Open Labs-là, on vient vraiment avoir une politique de partenariat. C'est pas une prestation qu'on achète auprès d'un partenaire. On vient partager ensemble des moyens d'essai, par exemple. On a des gens de chez nous qui sont présents dans ces laboratoires de recherche pour travailler sur des problématiques que l'on peut avoir, ou sur les problématiques du laboratoire. Inversement, quand on est dans une plateforme ou quand on est dans un laboratoire de recherche, on n'a pas forcément les moyens d'accéder à certains moyens d'essai qu'un constructeur automobile peut avoir. Donc les gens qui sont dans ces laboratoires peuvent venir travailler chez nous également pour profiter de nos plateformes à nous, de nos moyens d'essai à nous, pour être capables de faire de la recherche ensemble. D'accord. Que vous ouvrez donc de la même manière que vous menez conjointement des programmes de recherche au sein de ces laboratoires ? Qu'on ouvre avec nos partenaires, donc vraiment dans une optique de partenariat où chacun essaye de créer de la valeur à sa fois pour ses besoins. Le monde académique est à la recherche de problématiques industrielles, scientifiques, pour voir des débouchés par rapport à la recherche qu'il peut mettre en place, pour valoriser la recherche qu'il peut avoir à mettre en place. Nous, constructeurs automobiles, on est en attente d'accéder à la meilleure connaissance scientifique et économique, quel que soit le laboratoire ou quel que soit l'endroit sur la planète, avec des moyens qui nous sont propres. Donc on essaie de construire cette relation ouverte, gagnant-gagnant, dans laquelle on vient construire une histoire commune autour des technologies de demain. D'accord. Mais quel est le plus de ce type de démarche par rapport à l'achat de prestations, par rapport au simple contrat de recherche passé avec tel labo ? Pour moi, ça va beaucoup plus loin. Quand on achète une prestation, on définit exactement l'intégralité des livrables que l'on veut. On achète quelque chose. Quand on travaille en innovation et en recherche, c'est très très rare qu'on sache exactement tout sur quoi on va tomber, quelles sont les opportunités qui vont venir naître par rapport à tout ça. Quand on établit un partenariat où on partage vraiment des moyens, on est plutôt dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on est dans la démarche de se dire, profitons de l'excellence académique et les sciences technologiques, quel que soit l'endroit où elle est, pour essayer de décrire ensemble le futur. On ne sait pas forcément sur quoi on va tomber. On a nos axes scientifiques, c'est-à-dire qu'on va avoir un open lab qui va travailler sur des problématiques énergétiques. On peut avoir des relations sur les sciences cognitives. On peut avoir des éléments sur l'intelligence économique. Donc on définit des axes. Et par rapport à ces axes-là, on voit avec les chercheurs quelles sont les opportunités qu'on va être capable de capter. Ensuite, charge à nous d'arriver à transformer ces opportunités-là, ces pépites, comme on les appelle, en véritables technologies qui auront un avenir dans le domaine industriel automobile. Bien. Le titre de l'atelier parle quand même de confidentialité et de propriété intellectuelle. Donc là, Sylvain Lanneau, la question au fond qu'on peut se poser, c'est comment peut-on concilier cette logique d'open innovation, de partage absolu, de moyens d'essai, de personnel compétent, de ressources, et comment peut-on concilier cette logique avec le fait, par exemple, d'être, si j'ai bien compris, le premier groupe déposant de brevets en France. Donc la culture du brevet, c'est quelque chose d'important, j'imagine, chez vous. Comment vous faites pour concilier ça ? C'est un vrai défi. Parce qu'en fait, le monde automobile, c'est un monde très concurrentiel, très violent, on peut le dire, disons, dans la pratique. Et l'univers des brevets, c'est l'expression de cette concurrence. On est certes le premier déposant français, tout secteur industriel confondu, mais quand on compare à General Motors, ou à Toyota, ou à d'autres grands groupes automobiles, on est loin encore de leur capacité et du quantitatif. Alors comment on fait pour concilier open innovation et propriété intellectuelle ? Alors d'abord, il y a une première chose, c'est la confiance. C'est la confiance. C'est parce que si on fait de l'open innovation, c'est qu'on souhaite être sur un terrain à égalité. On est dans un mode gagnant-gagnant. Alors ça peut paraître un peu surprenant de dire ça, mais c'est qu'on doit travailler comme des partenaires. Pour travailler correctement, il faut que chacun ait bien affûté sa propriété intellectuelle de base. Et ce que moi je recommande à nos partenaires académiques qui sont dans les open labs, c'est d'avoir eux-mêmes déjà une propriété intellectuelle bien verrouillée. Je les incite même à protéger lorsque je sens que le processus n'est pas allé jusqu'au bout de l'appropriation. Je les incite, avant de démarrer un programme partagé, à déposer les bonnes demandes de brevets qu'il faut au nom de leurs institutions, ou parfois de plusieurs institutions. Pour anticiper quelques litiges pour en subvenir plus tard. Et ça, on le voit par exemple dans des universités américaines ou à l'EPFL, qui a été pour moi une forme je dirais d'université de référence dans ce domaine de l'échange. Eh bien, ils assurent une très bonne propriété des innovations issues des découvertes de leurs chercheurs. Alors maintenant, quand ça s'est fait, le background est bien protégé. À ce moment-là, il y a une question d'esprit de bonne innovation. Nous, en tout cas, nous en tant qu'industriels, on n'y va pas pour rechercher de la propriété intellectuelle. On en a beaucoup à la maison. Donc, on a nos 1200 demandes de brevets par an. Donc, on n'est pas en manque. Donc, dans la relation avec nos partenaires académiques, ce n'est pas ce que nous venons chercher. Nous venons... Ça sera dans un second temps. C'est-à-dire que... Mais dans un premier temps, lorsqu'on est dans le processus de partenariat, on vient surtout chercher l'ouverture, la respiration universitaire out of the box. on va chercher des idées en rupture, on va chercher de la cross-fertilisation, on va chercher des... On va aller dans des secteurs où l'automobile n'est pas prévue. Vous faites du brainstorming. Voilà, du brainstorming. Auprès d'esprits brillants et de technologies. Alors, bien entendu, on a prévu dans nos conventions les règles de base qui sont maintenant des règles diffusées le plus largement possible de copropriété. C'est-à-dire qu'on a prévu cette situation, mais ce n'est pas une situation qui est pour nous la finalité. Alors, ensuite, lorsque nous détectons les pépites... Grégory évoquait le concept de pépite. Donc là, une pépite, c'est une opportunité, une promesse technologique, scientifique et technologique, une promesse d'un jour pouvoir être transformée en une innovation qui va être embarquée dans un véhicule ou dans un processus industriel. Cette pépite, elle est fragile, comme toutes les pépites. Elle est fragile, elle a besoin d'être maturée, traitée, raffinée. Voilà. Lorsque nous détectons une pépite, nous la partageons et nous proposons à nos partenaires académiques de contribuer à sa maturation technologique. Alors maintenant, si cette pépite, un jour, devient une technologie embarquée, eh bien, ce que nous avons prévu, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, de faire participer, d'intéresser les académiques à travers les brevets sources qui pourront être des brevets qui induiront une dépendance sur ces pépites. Alors, pour donner un exemple concret, un exemple concret, supposons qu'une pépite nécessite un matériau non conventionnel développé dans un laboratoire, donc, pour lequel le laboratoire a généré de la propriété industrielle et que cette pépite, finalement, arrive à un processus de maturation tel qu'elle puisse justifier d'être embarquée dans un véhicule. Eh bien, à ce moment-là, les règles classiques de la propriété intellectuelle vont jouer. Il va y avoir une dépendance et à ce moment-là, eh bien, on envisagera dans le modèle économique de la technologie qu'on embarquerait, on intégrera dans le modèle économique eh bien, la licence qui sera prise que nous prendrons auprès de l'institution, université, école ou organisme de recherche. Vous voyez, c'est ça le deal. C'est grâce à une propriété intellectuelle bien prise en amont, eh bien, on peut partager les fruits de la valorisation. C'est un petit peu ça. OK. Chez Plastic Luminum, ça fonctionne de la même manière ? Oui, ça fonctionne de la même manière. Je dirais que pour rebondir sur ce qu'ont pu dire Grégory et Sylvain, je pense que sur le wording, c'est intéressant de s'arrêter un petit peu. Quand on parle d'open innovation par rapport à recherche, la recherche dans un grand groupe industriel, c'est l'affaire de peu de personnes, c'est compliqué, on ne comprend pas toujours ce qu'ils font, on n'est pas toujours sûr que ça va aboutir et il faut se battre pour avoir un budget tous les ans. Quand on parle d'open innovation, déjà, open, c'est ouvert à tout le monde. L'innovation, on en fait partout, on en fait dans les achats, on en fait dans la recherche. Donc, ça devient quelque chose de beaucoup plus partagé et beaucoup plus concret parce qu'on voit beaucoup plus vite là où on va arriver en termes de possibilités, de rentabilité, de business et on voit la finalité. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'il existe depuis très longtemps des tas de consortiums de recherche au niveau français, au niveau européen. L'intérêt qu'a mené l'open innovation en gardant quand même la mixité des genres, en ayant des entreprises, des universitaires, c'est de mieux comprendre tous les besoins dès le départ. C'est-à-dire, quand on fait de l'open innovation et qu'on fait un consortium, on est obligé de bien cibler, de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut de la recherche sur les matériaux, il faut comprendre le process, il faut avoir un moule spécifique qui va être fait par tel acier et ça va être telle entreprise qui va le faire. Donc, open innovation, ça oblige à mieux préparer son projet et à impliquer tous les acteurs qui feront que ça marchera plus facilement à la fin et avec une notion de business et de rentabilité plus forte. Et c'est ce qui fait au final plaisir aux chercheurs parce que les chercheurs quand ils ont une innovation qui débouche, c'est vraiment la finalité. Et en ce qui concerne la propriété intellectuelle, je dirais que si le consortium est bien fait, globalement, chacun récupère le bout de propriété intellectuelle qui lui revient, c'est-à-dire faire une pièce dans un matériau spécifique, il y a le fabricant de la pièce, il y a l'outillage spécifique, le process et puis il y a la matière. Je dirais que la propriété intellectuelle elle va être séparée en plusieurs domaines et au final chacun récupère la partie qui lui revient sur le brevet matière, le brevet process. Donc moi j'aime mieux avoir le problème de bien partager la propriété intellectuelle que de mettre l'innovation sur l'étagère et de dire peut-être qu'un jour on en fera quelque chose. Dans le cadre de ces démarches néanmoins, pour reboucler avec les histoires de plateforme, en fait il y a une question quand même que je me posais, c'est que l'on mette soi-même une plateforme à disposition du reste du monde ou que l'on aille chercher des moyens dans une plateforme sous-entendu académique, là on franchit quand même les portes d'un autre monde qui ne met pas les priorités exactement au même endroit que vous entreprise et voilà je me demandais si ça ne pouvait pas poser des problèmes de confidentialité par exemple, enfin je ne sais pas, j'imagine qu'on ne peut pas faire tester n'importe quoi n'importe où par n'importe qui enfin je... Oui et non oui et non on a, nous chez Plastique quand même une approche forcément pragmatique on a des délais de développement on a des clients qui sont très exigeants sur les coûts de développement donc on est obligé d'avoir une approche pragmatique c'est-à-dire d'aller à l'essentiel et de faire les essais au plus vite dans les meilleures conditions donc par exemple pour des screenings de matière quand on a beaucoup de matière à essayer c'est clair que c'est plus simple de sous-traiter à un labo universitaire ou à une entreprise extérieure parce que ça ne sera pas plus cher qu'en interne ça peut aller plus vite parce que si on a déjà des essais en cours on peut mettre des essais en parallèle tant qu'on est sur des échantillons globalement ça se passe plutôt facilement en délégation parce que souvent les labos externes sont équipés avec des machines plus récentes ou des machines qui sont spécifiques sur... par exemple on travaille beaucoup sur les composites on a beaucoup d'équipements mais globalement il y a toujours une machine spécifique pour un point particulier qu'il n'est pas forcément nécessaire d'acquérir pour faire une semaine d'essais par an là où ça peut être problématique c'est quand on passe à l'échelle 1 sur des pièces concrètes parce que dans nos laboratoires de recherche on travaille sur éprouvette mais on fait aussi la finalisation de la pièce jusqu'à la pièce prototype automobile et là les pièces clairement sont confidentielles et ne sortent pas de nos locaux donc pour des raisons de confidentialité sur une pièce échelle 1 on préfère le faire nous-mêmes oui il y a des limites quand même en fait cette question de la confidentialité effectivement elle se pose surtout lorsqu'on aborde le pré-développement et le développement lorsqu'on est très en amont sur les niveaux de maturité TRL 0 à TRL 3 on peut partager on partage d'ailleurs des plateformes en France et à l'étranger avec d'autres groupes industriels si ces groupes ne sont pas du même domaine ne sont pas du domaine automobile et bien ça pose peu de difficultés le plus délicat c'est lorsqu'on doit partager une plateforme avec un groupe qui est du même domaine que nous à ce moment là il y a des techniques qui sont bien mises en oeuvre dans des plateformes qui ont un niveau de professionnalisme plus abouti ou des techniques vraiment de cloisonnement physique il peut y avoir le cloisonnement physique c'est à dire des lots en fait des lotissements dans la plateforme et ça on le voit aussi dans des grandes plateformes aux Etats-Unis ou ailleurs où on peut faire cohabiter plusieurs concurrents sur une même installation Très bien Très bien Juste une question sur la propriété intellectuelle donc si j'ai bien compris en fait le credo finalement c'est de bien border les choses en amont avant d'arriver à la collaboration néanmoins bon quand un brevet doit être déposé moi j'essaye de me mettre dans la peau d'un chercheur du public est-ce que je dois me demander à quelle sauce je vais être mangé ou est-ce qu'il y a vraiment des règles très précises très claires de partage de la propriété intellectuelle merci comment vous voilà qu'est-ce que vous proposez à vos partenaires dans un cas comme celui-là dans une vie antérieure j'exerçais le métier de conseil en propriété industrielle donc j'ai vu toutes sortes de drames toutes sortes de crises et tout effectivement le pire c'est devoir négocier un partage en plein à chaud quand il y a de l'argent en jeu donc il vaut toujours mieux monter le règlement de copropriété bien suffisamment tôt lorsque les tuyaux sont vides la question n'est pas totalement innocente et c'est même pas entièrement entre le public et le privé en ce moment même il y a un petit différent qui oppose certains partenaires du public sur ces questions de propriété de partage de la propriété intellectuelle dans le cadre des unités mixtes de recherche puisque le système français mélange les tutelles allègrement dans le monde automobile dans le monde automobile l'équation économique sur les innovations est une équation terrible elle est très peu libre c'est à dire qu'il y a plusieurs milliers de pièces plusieurs milliers de composants de systèmes de sous-systèmes dans une voiture et si pour un composant par générosité on était amené à proposer un partage sur le chiffre d'affaires par exemple qui est utilisé dans d'autres secteurs industriels imaginez qu'on accorde je ne sais pas 2% du chiffre d'affaires automobile sur un composant capteur et puis après on va faire la même chose sur un composant de contrôle du moteur et puis après sur la caisse à la fin le chef de projet du projet véhicule et bien il aurait sa démission parce qu'en fait tout le business serait obéré par les redevances de licences donc ça c'est un point qui est fondamental et que moi j'ai négocié avec le CNRS et quand on a monté les open labs c'est que c'est vraiment lié au secteur industriel ça ne serait pas la même chose dans le domaine du pharmaceutique dans d'autres secteurs industriels mais dans le domaine de l'automobile le modèle économique est tel qu'on ne peut pas prévoir à l'avance des retours d'exploitation sur le basé sur le chiffre d'affaires c'est extrêmement c'est pas possible alors dans le domaine des services peut-être que ça se fera dans le domaine du produit c'est pas possible dans le domaine des services pourquoi pas alors on sait que dans le secteur de la mobilité c'est un secteur qui va ouvrir de plus en plus aux services et là on peut imaginer des modèles autour de ça alors maintenant sur le partage il y a des règles de base c'est la règle qui est établie en fonction des moyens mobilisés des ressources des hommes et des femmes qui sont impliqués dans le consortium et ça ces règles là sont assez bien établies donc le 7ème PCRD au niveau européen nous a bien rodé maintenant on va voir sur horizon 2020 comment ça se passait ça tu travailles là dessus oui oui donc ce n'est pas c'est plutôt le problème du retour économique qui est un problème pour nous le problème du partage on partage en fonction de ce qu'on amène en gros d'accord ok il y a des questions là dans la salle sinon j'en aurais bien une petite quand même c'est que là on a affaire quand même à des groupes de taille relativement respectable de dimension carrément internationale bon voilà donc moi la question que je me posais c'est les PME dans tout ça enfin je veux dire les démarches que vous d'open innovation de laboratoire commun tout ça pour un grand groupe c'est facile mais comment une PME peut-elle s'insérer dans ces dispositifs là dans vos dispositifs d'open innovation si on regarde en fait ce qu'on fait avec le monde académique on le fait exactement la même chose avec les membres des PME des entreprises parce qu'on a rigoureusement le même problème la même relation qui doit s'installer en fait de partenariat comme disait Sylvain tout à l'heure sauf que maintenant ce qui va changer entre guillemets c'est les incentives où l'intérêt de la PME va pas être le même donc c'est tout le temps dans le même élément en se posant la question quel est l'intérêt de la PME comment on est capable de le construire et comment on peut établir un partage de propriétés intellectuelles ou autre et comment on les accompagne avec nous dans un écosystème global avec le monde académique le monde des PME et autres parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice et quand on regarde par exemple quand un grand groupe doit travailler avec une petite entreprise on est en train de revoir nos contrats d'innovation le détail du partage de pays et autres qu'on peut avoir avec ces PME parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est pareil c'est pas forcément viable lorsqu'on est en innovation très très tôt et qu'on doit essayer d'explorer une direction c'est la dix après ce qui est indifférent avec la partie développement je pense que ce qui est vraiment important c'est que quand on est un grand groupe quand on est un laboratoire de recherche ou quand on est une PME on apporte chacun une brique à l'édifice global quand on veut renforcer la compétitivité ou quand on veut fabriquer un produit dans son ensemble on a chacun une carte à jouer et toute la stratégie d'open innovation et autres c'est vraiment comment je mets en place ce partenariat le plus en amont possible pour que chacun se retrouve une part du gâteau entre guillemets de la création de la valeur qu'on va générer c'est ce que disait Carole tout à l'heure je suis une PME je développe une technologie et autre si je ne trouve pas de partenaire elle va rester sur un tiroir et sur un placard si nous on est un grand groupe on développe une technologie on va mettre ça dans notre cimetière innovation dans une super étagère qui va prendre la poussière il faut faire quoi ? on la laisse sur l'étagère on la laisse prendre la poussière ou alors on se dit ok il y a un business à faire à plusieurs on le partage et on voit comment on est capable de le faire aujourd'hui on est dans cet axe-là Moi je rajouterais que la notion de propriété intellectuelle est encore plus sensible pour les petites PME et encore même plus pour les start-up je dirais qu'au niveau de la recherche un grand groupe a une réputation on publie les montants de recherche qu'on implique chaque année donc il y a une reconnaissance et on est plus sollicité comme partenaire quand on est une PME ou une start-up pour arriver à rentrer dans un groupe d'open innovation ou dans un consortium de recherche il faut qu'on montre qu'on a des résultats et les résultats c'est souvent le portefeuille brevet quand on regarde pour travailler avec une start-up ou une petite entreprise la première chose qu'on regarde c'est le portefeuille brevet qu'à l'entreprise donc c'est vrai que c'est encore plus important pour eux et ça se passe bien il n'y a pas de... je pense que effectivement la relation entre les PME et les grands groupes n'est pas simple on pourrait utiliser la métaphore du paquebot c'est faire accoster une petite vedette contre un paquebot et ça c'est difficile voilà alors en fait il y a deux façons de mieux travailler avec les PME c'est une façon qu'on explore il y a une première ce sont les IRT c'est vrai que dans les IRT ça va être des lieux de transfert où les PME vont pouvoir en fait travailler avec les grands groupes dans un mode moins violent moins plus apaisé que dans la relation directe ce sont des lieux d'échange alors ça c'est les IRT on demande à voir nous on s'implique dans l'IRT Jules Vert dans l'IRT M2P donc les instituts de recherche technologique financés par les investissements d'avenir c'est des lieux de la rencontre entre les universitaires les PME et les grands groupes et puis il y a un autre canal ce sont les open labs parce que les open labs là alors que quand on est à Vélizy ou à la Garenne dans nos centres de recherche on est par milliers là dans l'open lab on est beaucoup plus modeste parce qu'on s'installe sur des campus académiques dans des instituts de recherche où là on n'est pas plus nombreux même moins nombreux que les universitaires on est en minorité et donc à ce moment là moi ce que j'espère et c'est ce qui est en train de se passer à Bordeaux on commence à le sentir à Marseille c'est qu'à ce moment là ça permet de travailler avec des PME de proximité des PME qui sont dans l'écosystème autour du campus suscité de la relation et ça c'est dans un mode beaucoup plus doux je dirais en termes de relation que la relation directe avec la direction des achats à Poissy moi j'aimerais savoir dans les expériences d'open lab que vous avez conduit jusqu'ici je ne sais pas à une, deux, trois comment vous avez estimé la durée de ces expériences quelle durée devait recouvrir cette expérience et en moyenne quelles sont les durées de ces expériences c'est très important parce que a priori la philosophie dans le monde de la recherche et de l'industrie n'est pas tout à fait le même ça demande probablement une certaine adaptation un peu de flexibilité au départ voilà la découverte des uns et des autres comment on fixe cette durée sur une thématique à priori très ouverte c'est contractuel c'est contractuel oui c'est 4 ans 4 à 5 ans et renouvelable autant de fois qu'on ait envie de travailler ensemble donc on a monté en fait le premier Open Lab a été monté à Marseille donc en mai 2011 il va y avoir 2 ans et on a pris une durée donc de 4 ans pour intégrer au moins la durée des thèses c'est à dire qu'on est dans une relation de la durée et c'est ce qu'on veut surtout avoir c'est de la durée parce que dans le monde académique il faut avoir le temps comme on dirait dans le business donner sa chance au produit si on fait des choses en 1 an en 2 ans ça marche pas il faut avoir du temps alors dans les périodes de crise où on est il faut arriver nous à expliquer à nos patrons directeurs financiers qu'il faut d'avoir du temps et là c'est moins simple mais ça c'est notre job et juste pour compléter un petit peu ce que dit Sylvain c'est que dans la culture des grands groupes originairement et dans la culture française en règle générale on est drivé par la tâche on a une culture de tâche c'est à dire que j'ai une tâche à faire je passe une prestation je vais le faire ce qu'on voit dans pas mal de pays émergents innovants on a plutôt une culture de la relation nous aujourd'hui dans toute la stratégie on est justement en train de se dire passons à cette culture de la relation la relation est importante et ensuite on verra les tâches que l'on est capable de construire et les objets sur lesquels on va venir tomber mais ce qui est vraiment important c'est construire cette relation avec tous les écosystèmes qu'on a encore autour de nous parce que quand on regarde la partie de l'innovation et la partie de la recherche c'est pas l'affaire d'une année c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps avec une relation qui dure et comme disait Sylvain au départ sur les problématiques de propriété intellectuelle sur les problématiques de relation ce qui est important c'est de bien définir ensemble au départ le terrain de jeu sur lequel on veut on veut écrire une aventure ensemble après on aura des partenaires avec qui on se mettra pas d'accord mais c'est pas grave c'est la vie on partagera le terrain de jeu et ceux avec qui on veut on veut partager ce terrain on a sur cette relation bonjour Anne Dumas je travaille au collège de France sur la partie relation laboratoire entreprise et j'avais une question quand vous faites monter un un open lab au sein d'une université d'un établissement de recherche comment ça se passe au départ sur le plan économique qu'est-ce que l'entreprise apporte parce que c'est une des préoccupations essentielles des chercheurs ou des équipes de recherche alors déjà vous savez peut-être qu'on monte un open lab actuellement en fait quand on monte on a deux choses on monte le programme scientifique on monte l'annexe financière donc l'annexe financière c'est finalement la balance c'est typiquement la question de la balance on cherche à équilibrer la balance alors nous nos modes de calcul par exemple du coût ingénieur ingénieur de recherche et bien ils sont assez voisins du mode de calcul des ingénieurs de recherche ou des chercheurs enseignants-chercheurs donc on n'est pas très éloigné donc ça c'est quantitatif on peut le mesurer après on apporte l'accès à nos plateformes alors ça c'est pas c'est pas si facile que ça de mesurer la valeur en fait d'accès à une plateforme mais on l'a fait on l'a fait pour notre open lab de Marseille on l'a fait pour l'open lab de Metz c'est la mesure de je dirais de l'équivalent après on apporte aussi des crédits pour les tests cifres parce qu'on a décidé de mettre de placer prioritairement nos contrats docteurs en cifres sur les open labs donc typiquement un open lab il a en régime de croisière entre 3 et 4 doctorants cifres donc des flux de 1 à 2 par an 1 à 2 doctorants donc là il y a les crédits d'accompagnement alors ainsi de suite nos collègues universitaires font la même chose de leur côté on est conscient on est conscient que que l'équilibre est difficile à atteindre si l'équilibre n'est pas atteint notre idée c'est que chaque année à l'issue du que pendant le comité de pilotage et à l'issue du comité de pilotage on revoit on revoit la feuille la feuille de la balance en fait de l'équilibre entre la relation c'est ça le principe et s'il y a équilibre il y a partage à 50-50 de la propriété intellectuelle c'est un petit peu la règle et si on n'a pas les moyens par exemple actuellement on est en période où on manque de cash il faut dire la vérité et bien à ce moment là on réduit la voilure c'est à dire on aurait pu avoir une ambition importante sur un programme scientifique on va le réduire pour en fonction de nos moyens ça c'est la philosophie et puis après la pratique il faut le faire et vous êtes dedans je crois que c'est ça vous y travaillez ok bien on va clore là ça fait déjà 30 minutes ça passe vite ça va vite ça va vite ça va vite on n'a pas le temps on a juste le temps d'esquisser des choses mais en tout cas merci 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 Merci, Eric Bloquel. Merci, Carole Desnaux. Merci, Sylvain Lanneau.